Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer sur la lancée de vidéos pas prise de tête où on fait juste de la peinture pour s'amuser, parce que ça reste les vacances, donc j'ai pas forcément envie de me lancer dans un très grand projet. Je suis en train d'en préparer, mais ça prend pas mal de temps à faire, donc voilà, pour l'instant on fait juste des petites peintures pour s'amuser. Donc aujourd'hui, on va travailler sur une peinture en clair-obscur. Donc c'est une technique assez ancienne, c'était beaucoup utilisé pendant la Renaissance, notamment l'un des plus connus, ça va être Rembrandt, utilisé pour faire ressortir énormément des expressions du visage sur ces personnages dans ces peintures. Donc c'est vraiment une technique qui permet de faire des peintures très très intenses avec beaucoup beaucoup de puissance, parce qu'il y a vraiment des jeux de lumière et d'ombre qui sont très puissants. En fait, globalement, on va avoir un fond qui sera complètement noir sur ces peintures avec des variations sur des couleurs très sombres. Et après, on aura des personnages qui vont être très éclairés par une lumière de bougie ou une autre source de lumière, mais ce qui va faire un contraste vraiment très très puissant. Ça permet de faire des peintures assez facilement qui vont être très belles et qui vont être dynamiques, qui vont vraiment être puissantes à regarder, qui vont être très très belles, avec beaucoup de contraste justement. Et c'est ça qui va faire la belle peinture. Je suis en train de préparer une autre vidéo sur comment choisir ces modèles photos, mais c'est notamment un des points importants à avoir en compte. C'est qu'il faut clairement qu'il y ait quasiment les blancs les plus clairs et puis les noirs les plus foncés, pour que dans votre peinture, ensuite, ça s'étale entre les deux et qu'il y ait vraiment toute la palette de niveau de gris qui fasse quelque chose de vraiment sympa à regarder. Donc aujourd'hui, on va vraiment faire ça pousser à l'extrême, c'est-à-dire qu'il y aura un fond complètement noir sur mon support en bois. Et après, avec de la peinture très claire, un mélange orangé, on va venir dessiner une personne qui est comme éclairée depuis derrière par une source lumineuse un peu orangée, par une bougie par exemple. Et donc, ça va faire tout le centre de la peinture qui va être noir et après, il y aura quelques halos de lumière qui vont venir sur le côté. Ça va être assez sympa, vous allez voir, c'est un petit peu peinture concept, donc ça change d'habitude, mais voilà, c'est sympa à faire. Il ne faut pas rester que dans de la peinture paysagiste. Il faut un peu explorer d'autres styles de peinture, d'autres techniques et façons de faire pour un peu augmenter sa palette et arriver à faire plein de choses parce que ça, ça s'applique aussi dans des paysages. Par exemple, mettre du noir au blanc, c'est quelque chose qui va faire une belle peinture. Donc voilà, assez parlé, on voit ça ensemble, c'est parti ! Pour cette peinture, je me suis amusé à faire un support en bois avec une petite forme ovale vers le haut. Je trouvais que ça allait bien avec le style de la peinture et puis ça change un peu, donc c'est sympa. J'ai préparé mon support avec de l'enduit blanc et après, j'ai passé une couche de peinture noire acrylique pour bien étanchéifier le support et puis parce que je voulais un fond noir pour cette peinture en clair-obscur. Et ensuite, j'ai fait un petit dessin au crayon blanc. C'est comme un crayon pastel sec pour pouvoir le voir sur le noir et avoir une petite idée de la forme que je voulais faire. Là, j'ai pris le dessin, j'ai recopié une photo que j'ai trouvée sur Internet et que je trouvais sympa. Et puis, on va le styliser un petit peu avec le clair-obscur orangé. Donc, je passe différentes couches de peinture sur le contour de la personne, en fait, parce que la lumière vient de derrière, un petit peu en haut. Donc, ça éclaire uniquement les contours et puis les éléments qui ressortent par rapport au reste. Et donc, je commence par passer une couleur uniforme, un peu orangée et très claire, surtout autour de la forme. Et ensuite, je vais venir rajouter plus d'orange et de rouge dans mon mélange pour faire les vêtements du bas, les différents contours et en fait, faire un dégradé qui va du quasiment blanc sur le bord des vêtements qui vont être le plus éclairés jusqu'au orange foncé, là où ça part dans l'ombre. Voilà, je vais vous laisser avec le timelapse parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire comme c'est une peinture assez simple, un petit peu concept. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Bonne vidéo et puis à bientôt ! Sous-titrage MFP. ... 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